MEEH-ESPA-Foutfourne, le projet de tracker solaire, remporte le premier prix. Le projet du duo Ensuranev-Zone et Niav-Ortega a remporté le premier prix du concours de projets porteurs, organisé par l'École supérieure polytechnique d'Antan Nariv et le ministère de l'eau, de l'énergie et des hydrocarbures. Ce projet porte sur la création d'un prototype de tracker solaire qui consiste à optimiser l'exploitation de l'énergie solaire par l'utilisation de panneaux solaires non statiques qui suivent le mouvement du soleil. Le prix a été remis au Jeunes ce matin au Green Club Goudvourne par le ministre de l'eau, de l'énergie et des hydrocarbures, l'Antanian Rassoul-Wilson. Les deuxièmes et troisièmes projets consistent en la transformation de matières plastiques et de micro-algues en biocarburant. Selon le ministre, ce système de primes vise à encourager les étudiants à persévérer dans leurs recherches. L'évaluation effectuée par les membres du jury, composée du staff du MEEH et de l'équipe pédagogique de l'ESPA, reposait sur divers critères dont l'innovation, l'originalité et la possibilité de développement. Par ailleurs, deux projets sur la production de biogaz et sur la transformation de matières plastiques en biocarburant seront accompagnés par le ministère pour leur mise en œuvre effective. Cette initiative du ministère de l'eau, de l'énergie et des hydrocarbures a été félicitée et encouragée par le président de l'ESPA, Yvan Ndjianar.